Bonjour, je m'appelle Léa Alves, je suis architecte chez Senova, je suis arrivée au mois de juin 2023 dans l'entreprise. Avant ça, je travaillais en agence d'architecture pendant environ cinq ans, donc uniquement avec des architectes, dans la réhabilitation en Ile-de-France. J'ai été contactée en fait par Senova sur LinkedIn et c'est arrivé pile à un moment où j'avais envie de changer un peu d'air professionnellement, j'avais envie de nouvelles expériences et de façons différentes de travailler. Donc je me suis renseignée sur Senova et l'opportunité de travailler en tant qu'architecte dans une structure autre qu'un cabinet d'architecture m'a beaucoup intéressée et donc c'est pour ça principalement que j'ai décidé de rejoindre Senova et bien sûr parce que ça continuait dans le secteur de la réhabilitation énergétique qui m'intéressait et qui m'intéresse toujours beaucoup. Dans Senova, ce qui est très appréciable au jour le jour, c'est de pouvoir travailler sur mon poste en tant qu'architecte directement avec tous les autres ingénieurs, tous les autres spécialistes on va dire dans l'entreprise, avec les ingénieurs thermiques, les ingénieurs fluides, également les ingénieurs bâtis pour construire tous ensemble un projet en interne sans avoir à faire appel à des entreprises extérieures. Ça facilite beaucoup le travail et les échanges pour construire au mieux nos projets. Ce qui a été le plus difficile pour moi en arrivant chez Senova, justement ça a été de changer de type de structure, de passer d'agence d'architecture à un bureau d'études parce que j'ai changé d'échelle déjà d'entreprise, on est beaucoup plus de collaborateurs et il y a une façon de travailler beaucoup plus structurée avec des process à suivre. Donc il m'a juste fallu un peu de temps pour pouvoir tous bien les appréhender. Et une fois bien intégrés tous ces process là, ça a été beaucoup plus facile. Alors chez Senova, en tant qu'architecte, notre tâche principale c'est d'arriver à sortir un projet qui soit beau. On s'occupe bien évidemment donc plutôt de l'aspect extérieur du bâtiment en prenant en compte toutes les contraintes techniques qui sont ressorties par les autres ingénieurs spécialisés qui participent au projet. On essaye également donc de faire un projet qui plaise à la fois aux copropriétaires qui vont habiter dans ce bâtiment là, qui nous plaisent à nous aussi, à Senova et qui arrivent à rentrer également dans un cadre budgétaire généralement plutôt restreint. Une de nos missions principales, c'est d'arriver à conjuguer toutes les contraintes à la fois techniques, budgétaires et esthétiques pour arriver à ressortir un projet qui soit enthousiasmant à la fois pour nous et pour nos clients. Un projet auquel je pense, c'est le projet Valfleury qui est en cours de conception. Donc le projet n'a pas encore été voté mais il est en voie pour l'être. Et avec le chef de projet, on a été plutôt très agréablement surpris parce que le projet se déroule plutôt facilement depuis le début. Et par rapport à mon rôle d'architecte, les propositions qu'on a faites ont tout de suite plu aux clients. Bien sûr, on avait pris en compte toutes leurs attentes en début de projet. Pour faire le métier d'architecte, je pense qu'il faut savoir rebondir quand on présente un projet à un client ou à une mairie avant de déposer une déclaration préalable par exemple. Et que les attentes des personnes en face de nous ne correspondent pas du tout au projet qu'on a présenté. Donc c'est plutôt agréable quand ça se passe bien comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !